Alors nous sommes vendredi, on est donc 29 à Dar, et nous sommes arrivés à la sixième ligne, dernier mot, Amar Rapapa. Viens donc Rapapa, il nous donne ses enseignements. Donc Rapapa, il dit comme ça, si un goyi tient la cruche, donc cruche de vin, et Israël, lui, il tient, par exemple, la bouteille, et le goyi serre de la cruche vers la bouteille. Alors évidemment, l'agmara m'a dit, le vin il est interdit, mais maintenant, quelle est la raison ? Parce que, puisque c'est le goyi qui serre, donc l'écoulement du vin se fait par le goyi, et donc automatiquement, le vin il est nécessaire à ce moment-là. Si maintenant on prend le contraire, l'inverse, Israël, Adana, le goyi, 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 le goyi. Et le goyi, il tient la bouteille posée au sol, d'accord, et le juif, il transvite du vin dans la bouteille. L'agmara m'a dit, le vin il est permis, parce que là, le goyi n'a pas bougé le vin, il a donc juste lu la bouteille. Par contre, il rajoute, Mais si le goyi, il fait pencher, il bouge la bouteille, alors dans ce cas-là, le vin il est nécessaire, donc, c'est des choses simples. Il devient même propriétaire de la bouteille, puisqu'il a soulevé. Il n'a pas soulevé, on l'a dit, il a juste bougé pour l'instant, donc, et puis on ne devient pas propriétaire comme ça, par contre, il faut payer avant. Il dit, c'est un goyi, il porte sur ses épaules, une outre, avec plein de vin, et attaché. Et, un juif, il marche derrière lui, c'est-à-dire, il le voit, s'il va détacher l'outre, s'il met la main dedans, oui ou non, il le voit. Alors, le rapapa, il dit comme ça, il y a deux situations. Premier cas, Malia, si l'outre, elle est pleine à bord, pleine à bord, et elle est attachée, le vin, il est charré, il est permis. Pourquoi ? Parce que, quand l'outre, elle est pleine à craquer, le vin, il ne bouge pas, puisque c'est plein. Donc, même si le goyi, il porte l'outre, dans la mesure, lui, où il le voit, il n'a pas ouvert l'outre, donc, le vin ne bouge pas, alors, c'est moutarde, il n'y a pas de problème. Par contre, si maintenant, l'outre, elle n'est pas pleine jusqu'au bout, elle n'est pas, donc, à ras. Ah, si, dans ces cas-là, l'outre, elle est interdite. Pourquoi ? Parce que, parce que, peut-être que le goyi, en même temps qu'il marche, il bouge un peu, et le vin, il bouge dans l'outre, puisque ce n'est pas plein. Et comme le goyi, il a fait bouger le vin, alors, ça devient interdit. Ça, c'est, pardon, il fait bouger, il secoue le vin. Même si ce n'est pas la façon habituelle. Ce n'est pas une question de la façon habituelle. S'il le fait comme ça, exprès, pour l'arbre d'Azara, ce n'est pas rien. La façon habituelle, c'est de verser, c'est ça ? Oui, mais on a dit aussi que quand le goyi fait bouger le vin, aujourd'hui, on a peur qu'il ait l'intention de l'arbre d'Azara dessus. Maintenant, si le goyi, il n'a pas une outre, mais il a kuva. Kuva, on l'a dit tout à l'heure, c'est comme une bouteille, par exemple. Malia, alors, maintenant, cette fois-ci, elle est ouverte. C'est-à-dire, ce n'est pas noué, ce n'est pas attaché. Il est ouvert. Malia, maintenant, c'est le contraire. Si le récipient, la bouteille, elle est pleine, là, on interdit le vin. Pourquoi ? Parce que comme c'est ouvert, dit le managa, peut-être que le goyi, il met un petit peu la main derrière, et il touche le vin sans que les juifs ne fassent attention. Mais si la bouteille, elle est moitié, donc elle n'est pas pleine, pourquoi ? Elle est ouverte tout à l'heure. Elle est ouverte. Si elle est ouverte, quand elle est pleine à rabat, on a peur que le goyi touche comme ça, un peu en haut, et vite fait, il touche sans qu'on ne le voit. Mais si elle est à moitié pleine, pour qu'il rentre la main dedans, donc ça va se voir. Il y a un juif derrière qui regarde, c'est pour ça que c'est sûr qu'il ne touche pas, et donc c'est moutard. Est-ce que c'est plus compliqué de rentrer la main ? Évidemment. En haut, il peut dire, je me gratte les cheveux, je ne sais pas quoi, et il touche en même temps. Mais elle a vaché la main. C'est le contraire de l'autre. C'est le contraire de l'autre. Oui, c'est le contraire de l'autre. Alors pourquoi il dit, justement, pourquoi le fait de bouger, il dit quand elle est ouverte, le goyi fait attention de ne pas bouger, parce que si il bouge, il va se renverser. Alors il marche, il fait attention. Donc il n'a pas, au contraire, il n'a pas l'attention de faire bouger la bouteille. C'est ce qu'il dit. Rabashi Amal. Il vient Rabashi, il dit, Donc Rabashi, il vient sur le cadre de l'autre, qui était pleine ou pas pleine. Nous, on a dit tout à l'heure, si elle était pleine, il n'y a pas de problème, si elle est manquante, comme il secoue le vin, c'est un sourd. Rabashi dit non. Même si elle est à moitié vide ou pleine, eh bien, le vin, il est quand même permis. Voilà, pourtant il bouge. Il dit, ce n'est pas la façon de faire. On ne fait pas comme ça, verser le vin, on ne fait pas secouer le vin en le mettant sur les épaules. Donc pour lui, c'est moutin, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant l'Akmara, donc elle part d'un autre sujet. Enfin, d'une autre situation. Masara, Zaira, alors il dit comme ça. Quand on pressait le vin, il y avait deux façons à l'époque de presser. Soit on met des sacs de vin et on écrase avec le pied, d'accord, c'est la façon classique. Soit il mettait une planche, il écrasait la planche, il poussait sur la planche. Alors c'est ce qu'on appelle Masara Zaira. C'est-à-dire quand on a une poutre et on écrase la poutre, donc, alors, Rapapi, Shari, Rapapi, il autorise dans la mesure où deux secondes, on va dire, il y a une poutre dessus, doucement. Maintenant, Ravashi, certains disent que c'est le fils de Ravashi, lui, il interdit. Alors de quoi on parle avec moi, il explique. Si le goye lui-même, il pousse sur la poutre, d'accord, c'est sûr que tout le monde est d'accord que c'est la source, c'est lui qui écrase. Qui plie de, c'est quoi ? Alors la Mahnoud, pourquoi un, il autorise et l'autre, il interdit, c'est Beko Ahkoho. C'est-à-dire, c'est pas, c'est pas le goye lui-même qui va écraser la poutre, mais le goye, il y a un système que le goye fait, par exemple, tourner une roue, voilà, une poulie, et la poutre, elle tombe et elle écrase. C'est ce qu'on appelle Ko Ahkoho. C'est-à-dire, en fait, c'est une pression indirecte de la part du goye. Même si c'est quand même lui qui le fait bien, là. Voilà, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est une pression indirecte de la part du goye. C'est ça la Mahnoud, et donc celui qui a dit, rapopique autorisé, il a dit, Ko Ahkoho isimota, quand c'est indirect, donc c'est permis, et Rabashi ou bien son fils, il dit que c'est un sourd, même quand c'est indirect. L'intention est la même pour autant. Oui, mais là, il n'y a pas que l'intention qui compte. Maintenant, il y a une autre version, qui parle de ce sujet, et il dit une autre chose, mais Ko Ahkoho, que les hommes a l'appelé de ce sujet, qui plierait, ben Ko Ahkoho. Il dit donc, si c'est Ko Ahkoho, comme on a dit, la force indirecte, tout le monde est d'accord que c'est permis, parce que c'est pas le goye qui presse dessus, mais donc il fait, voilà, dérouler la poutre de façon indirecte. Mais, qui plierait, ben Ko Ahkoho. La Mahnoud est allée, c'est quand, et le goye lui-même, il presse sur la poutre, et donc celui qui a autorisé parce qu'il ne touche pas les raisins, et celui qui a interdit, parce que malgré tout, c'est lui qui est en train de presser les raisins. Souvent on a comparé avec un tubulium ou un tubulium, une tomate T7, une tomate... Non, le tubulium, on en a parlé hier à propos du trou quand il y a un orifice, est-ce que c'est... Souvent on a comparé, en fait, soit avec un tubulium, donc quel aurait été le cas si le tubulium par exemple... Ici, on est dans un cas où on veut savoir... Déjà le goye ici, déjà le goye ici, il n'a pas le contact avec le casar, parce qu'il est en train de dire sur la poudre. Et nous, hier on a parlé quand il a touché avec le mal, le tubulium c'est le magas avec le mal, pas avec les pieds. Donc c'est pas... On rentre pas dans cette histoire-là. On rentre pas dans cette histoire-là. Alors l'a dit, il a vu comme ça une fois. Justement une histoire avec le goye, c'est-à-dire force indirecte du goye, et le goye a interdit ce cas-là. Donc on va comme là, la première version. La goye continue donc d'autres situations. Il y avait une cruche de vin, pleine donc, et puis elle s'est fondue verticalement. Donc elle s'est fondue verticalement, du coup les deux moitiés vont s'écarter et le vin va se renverser. Idrî, alors vous êtes quand même le m'habra. Un goye, il a couru, hop, il a enlacé la cruche et du coup il a rapproché les deux côtés pour ne pas qu'elle s'ouvre et que le vin se renverse. Il n'a pas touché le vin. Il n'a pas touché le vin. Indirectement, mais indirectement, il a, disons que, voilà, grâce à lui, il ne s'est pas perdu. Il a un petit peu empêché le vin de couler, on va dire comme ça. C'est pour ça que, comme nous, quand on dit que c'est assur de boire, c'est quand il fait bouger le vin, mais là il n'a pas fait bouger le vin, au contraire, il a empêché de bouger, alors c'est interdit de le boire. Et l'agmara, il dit, il dit, il dit, là on part dans le cas où la cruche, elle était verticale. Mais si la cruche s'est fondue de façon horizontale, il dit, l'agmara, même de boire, c'est permis. Pourquoi ? Parce que, quand la cruche, elle est horizontalement fondue, le poids de la moitié supérieure, alors, il appuie déjà sur le vin. C'est vrai qu'il y a peut-être un peu de vin qui va couler. Un type, ce n'est pas grand-chose. Le goye, quand il a mis une pression dessus pour empêcher le vin de couler, ce n'est pas un grand travail qu'il a fait. C'est pour ça qu'on dit là-bas, même boire, c'est permis. Ma et ta amas, justement, elle m'a dit pourquoi, quelle est la raison ? Ma, c'est le vénard caravite. Parce que le goye, en fait, c'est comme si qu'il a mis une pierre sur la cruche pour ne pas qu'elle, pour mettre un peu de poids dessus pour ne pas que ça coule et donc, il n'a pas touché le vin directement. Alors, c'est permis. La maman a dit comme ça. Il y avait un goye. Il était devant un pressoir d'un juif. Le pressoir était vide. Mais, il y avait encore, on va dire comme ça, quand ils ont vidé le pressoir, il y avait un peu d'humidité sur le pressoir. Donc, il y avait un peu le reste de vin qui reste encore. Alors, Amar Abashi, il vient Abashi, il dit il dit si l'humidité est telle que lorsque l'on met la main dessus. Donc, la main va être mouillée. Et quand on touche autre chose, ça mouille, ce qu'on appelle tofei, Aminat l'atfiyah. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu de vin dessus. Dans ce cas-là, comme le goye était là-bas à côté, on a, donc, pour pouvoir presser du vin dessus, il faut cachériser le pressoir. Comment on le cachérise ? On le verra plus loin dans l'agmara. c'est c'est c'est-à-dire il faut laver à l'eau avec de la cendre, c'est comme le savon d'aujourd'hui, et après, il faut rincer. Maintenant, et là, on ne sait pas si le goye a touché le vin en bas ou pas. Alors, on dit c'est pour ça, pour cachériser le pressoir, il faut donc le laver. Et comment on le lave ? Donc, là-bas, plus loin de l'agmara, on verra quels sont les modes de lavage pour cachériser un pressoir. Et en tout cas, pour l'instant, il dit, il faut donc laver et donc avec de la cendre et ensuite, il faut essuyer aussi. Maintenant, si maintenant, quand on touche, c'est un peu humide, ça mouille un peu la main, mais c'est très très peu que si après, tu touches autre chose, ça ne mouille pas. C'est vraiment très très... on va dire comme ça. Dans ce cas, il faut juste de laver à l'eau et ça suffit comme ça. bien, maintenant, on passe à la nouvelle Mishnah Matnidin. En fait, quand on a vu Mishnah Mishnah, on met Bessad Habbo Shelyaï. Il dit, ici, on trouve un goï devant une cuve à vin d'un juif. La cuve, elle est pleine de vin et le goï il est à côté. Et donc, la crainte est est-ce que le goï il a touché le vin ou il n'a pas touché le vin. Alors, la Mishnah dit, il y a deux situations. Il m'y esthlo mil vingt alav à sourd. Il m'y esthlo mil vingt alav à sourd. La Mishnah dit comme ça. Si le goï avait déjà prêté de l'argent aux juifs, par exemple, mille euros, donc le juif doit mille euros au goï. Et si on voit le goï devant la cuve du juif, alors c'est interdit. Pourquoi c'est interdit ? Parce que le goï il va toucher le vin. Et si le juif il n'aura pas peur de toucher. S'il touche, le juif il peut le traduire au tribunal. Tu m'as rendu pas sourd mon vin alors tu me donnes de l'argent. Comme lui il me donne de l'argent alors il n'y a pas de problème je le prends moi. C'est ce qu'il dit le goï c'est pour ça que s'il a une dette le juif envers le goï le vin il est interdit. Mais si maintenant il n'a jamais prêté d'argent à ce juif et le juif ne lui doit rien dans ces cas-là le vin il est permis. Pourquoi ? Parce que le goï il a peur de toucher. De peur que le juif il a manné au tribunal et il le fait payer. Donc il ne touche pas. C'est pour ça que le vin il est moutard. Deuxième situation Nafal labore vers Allah. Un goï il est tombé dans une cuve à vin et il est remonté. Il n'a pas tout bu. En fait on va voir quelques situations la mission elle va nous dire dans tous ces cas-là on peut vendre le vin à un goï on n'a pas le droit de le boire mais on peut le vendre à un goï. Alors premier cas le goï il est tombé dedans et donc il est remonté. Deuxième cas Le goï il a pris une tige il a mesuré pour savoir quelle est la profondeur le volume etc. Là aussi donc on ne peut plus le boire mais on peut le vendre à un goï Ou bien il a vu une abeille qui flottait il a pris un bâton il a donc fait s'envoler l'abeille de là-bas Ou enfin Ou bien il a vu la cuve en train de fermenter ça fait de la mousse lui donc il est pro avec un bâton il enlève donc la mousse au-dessus Alors dans tous ces cas-là Bechol el-lour dans tous ces cas que la Michelle vient de citer maintenant Hayam Asse Ou erdo immaher Il y avait une histoire comme ça et donc il a vraiment dit on peut vendre le vin à un goï mais on ne peut pas le boire c'est pas tout à fait yanné ça puisqu'il n'a pas vraiment touché et secoué le vin Et quand il est tombé dedans il a quand même on va voir le tombé Et Rabbi Shemron m'attire Lui Rabbi Shemron lui il autorise même de boire ce vin-là Maintenant Dernier cas de la Michelle Natale est-ce qu'il y a un goï il a pris une cruche vide d'accord il l'a lancé dans une cuve à vin d'un juif quand il l'a lancé évidemment le vin il se secoue ça va de soi La Michelle dit Hayama c'est Birchir Hamim ont autorisé ce vin A boire ou à boire A boire aussi Si on dit Birchir c'est que les cachers m'aiment de boire Il n'a pas touché Et puis comme il l'a jeté dans sa colère ça veut dire qu'il n'a pas l'intention de faire les nests sinon ce n'est pas comme ça qu'on fait Bien Donc ça ce sont les cas d'Amish On va donc développer les uns donc chaque cas à part Premier cas donc on a parlé de il avait une dette de juif Si le juif il a une dette à payer au goï que le goï soit à côté donc le vin il est interdit Mais si le goï n'avait jamais prêté de l'argent aux juifs donc dans ces cas là il est à sourd le contrat il est permis parce qu'il a peur de toucher Amal Shemuel Il dit Shemuel sur ce cas là Quand est-ce qu'on a dit que le vin il est interdit c'est quand le juif il avait justement hypothéqué ce vin pour la dette qu'il a contractée Donc ce n'est pas un stame une dette avec une hypothèque quelque part C'est ce vin qui sert d'hypothèque Au cas où il ne rembourse pas le juif le goï il pourrait prendre cette cuve à vin C'est dans ce cas là Si ce n'est pas le même goï Non on parle d'un goï Si celui qui est le bénéficiaire de l'hypothèque n'est pas celui Non dans ces cas là l'autre on rentre dans le deuxième cas de la Misha ça veut dire qu'un goï il a peur de toucher le vin du juif sous prétexte que si le juif le voit et qu'il a touché il va le traduire au tribunal il va le faire payer tout donc il faut que la dette elle soit contre ce vin c'est à dire le vin sert d'hypothèque Amara Bashi Matiden Amida A l'époque il y avait des fois des juifs ils disaient au goï tu as du raisin laisse le moi je fais avec du vin je vends aux juifs et je te donne l'argent enfin ils s'entendent sur le prix il rompure le vin du goï ça veut dire que c'est le juif qui le presse seulement il le met dans la maison du goï ça veut dire que le goï il a déjà encaissé tout l'argent ça veut dire que tu es libre tu viens prendre le vin quand tu veux tu vends quand tu veux et à la fin tu me rembourses d'accord la mission a dit Mouta là-bas la mission a dit c'est permis ça veut dire que comme le goï il a il a considéré comme déjà avoir reçu l'argent il le laisse libre de prendre le vin quand il veut en fait le juif il doit de l'argent au goï puisqu'il doit lui payer tout ce qu'il a vendu enfin il vend tant et il lui donne tant d'accord donc c'est pour ça que c'est Mouta c'est leur association non pas de association tu me déposes dépos vente on l'a dit comme ça mais c'est les juifs qui le pressent ils le vendent et après ils lui donnent l'argent aval oui on va voir après laisser chez le goï qu'est-ce sont les situations aval mais si le goï il n'autorise jamais le juif à venir prendre le vin avant d'avoir payé il va prendre dans des 50 et de 18 vente de 52 tu me payes d'abord après tu sors le vin il ne lui fait pas confiance c'était la même histoire dans le vin il a quand même on t'interdit dans cette situation alors l'agma a justement dit c'est quoi la différence pourquoi on l'interdit parce qu'il ne le laisse pas prendre ça veut dire que s'il le laisse prendre c'est permis tu vois bien quand est-ce qu'il y a l'interdiction c'est quand il y a la dette sur ce vin là c'est là où c'est un sourd après dans la deuxième idée de la michelin on a dit que si un goï il est tombé dans la cuve il est remonté on a dit on peut le vendre il a dit carrément on peut le boire viens l'agma amala papa l'agma a dit l'oshan ou illa sha'ala mit abala ala ha et assur l'agma a dit quand est-ce qu'on a dit que le vin il est permis seulement quand le goï il est remonté mort ça veut dire il s'est noyé il est mort il est remonté là le vin il est permis donc on peut le vendre ou le boire selon rabishman mais mais si le goï il est remonté vivant c'est un sourd pourquoi parce que évidemment comme le goï il est remonté vivant qu'est-ce qu'il va faire en remontant vivant il va remercier s'arbre d'azara alors donc en remontant directement en même temps il remet s'arbre d'azara ça fait d'une année à 100% non mais là quand il est tombé il n'a pas bu il ne peut pas boire quand il tombe il est dans la peur de tomber alors après on a dit dans la Misha on a dit donc s'il a mesuré avec la tige ou bien il a enlevé l'abeille ou bien il a enlevé l'écume qui est sur le vin tout ça on a dit dans la Misha on peut vendre le vin et rabishman lui il autorise même de boire il a dit que rabishman il est plein de bénédictions sur sa tête c'est-à-dire quand il est mikhil il est mikhil jusqu'au bout il autorise même de boire et quand il est mikhil il est mikhil même de ne pas profiter on n'a pas le droit de vendre il a dit rabishman le fils de rabishman il a dit rabishman le fils de rabishman de rabishman le fils de rabishman le fils de rabishman et certains disent que le rabishman le fils est comme rabishman comme quoi il est permis même de le boire et qu'a dit un autre version de la gmara rabishman 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 il a dit au nom de saïd et la gmara a conclu mais la gmara n'est pas comme rabishman c'est-à-dire dans tous ces cas-là on a le droit juste de vendre le vin au goïn mais pas de le boire ce vin il est interdit à la consommation donc on a dit dans la dernière rédition un gars il a pris une cruche vide il a lancé sur une cuve à vin d'un juif c'était une histoire comme ça et le rabishman ont autorisé même de boire ce vin il a dit il a dit il a dit des écoulements et qui est donc tamé et qui est tout ce qui touche il rend impur alors Rashi il dit qu'on parle ici d'une impureté de contact c'est-à-dire quand un zav il touche quelqu'un imaginons un zav il dit bonjour à quelqu'un il l'a touché l'autre il est devenu tamé carrément alors la misère dit comme ça rabashi il dit il y a un principe s'il s'agit d'un zav tout contact qu'il fait tamé dans ces cas la même chose avec un goïn il rend le vin de néser de la même manière que le zav a touché il rend tamé le goïn quand il touche le vin il le rend il y a un néser et de la même façon tout ce que le zav touche et que c'est tahor alors si le goïn il touche le vin c'est aussi tahor il y a pas de vin de néser sous-entendu dans notre cas nous de la même façon qu'un zav s'il touche quelqu'un on a dit il lui dit bonjour ou même il le touche à travers il lui tend une clé d'accord à travers la clé le goïn le juif qui l'a touché le tamé la même chose le goïn quand il touche le vin avec une clé c'est aussi tamé le zav il rend tamé que des hommes ou il rend aussi des tout contact direct et même indirectement un goïn il touche une bouteille avec une fourchette il le rend tamé non le goïn il faut secouer le vin c'est pas touché non on parle on parle de nous on a dit le juif quand il touche ça c'est le principe de ravagir d'abord on va lui poser une question il a dit tout ce que le zav c'est tamé le goïn c'est un néser tout contact que si c'était un zav ça aurait été tamé si c'est un goïn avec le vin c'est un néser dans le cas d'avant pour lui il y a un objet un objet il est objet il lui dit comment tu dis ça pourtant nous on a vu dans notre mishnah on a dit donc notre cas c'est quelqu'un un goïn il a pris une cruche vide il l'a lancé dans une cuve à 20 d'un juif dans sa colère on a dit dans sa colère c'était ils ont autorisé comme c'était dans sa colère donc il n'y a pas l'intention de faire néser donc c'est moutard alors vient le moral déduit pourquoi on a dit bahamato dans sa colère et si c'est pas dans sa colère alors donc ça veut dire bahamato dans sa colère c'est pour ça qu'on a dit donc le vin il est permis sous-entendu on a dit que si c'était pas dans la colère il a mis doucement il a rentré une cruche comme ça dans la cuve ça veut dire donc il a lancé pardon il a lancé la cruche dans la cuve du juif dans ces cas là c'est interdit alors il dit pourtant nous c'est très bien que quand un Zav il lance un objet sur un autre il n'est pas tamé qu'est-ce que tu me compares le Zav avec le Goy avec le Nessar alors qu'on voit du tout que c'est pas la même chose d'accord c'est une question contre-ravachée et l'objet qu'il a jeté il est fait tamé oui l'objet qu'il a jeté oui mais après l'objet il ne rend pas tamé un homme donc question bahamato il est sur le bahamato là si c'est pas dans la colère donc tu vois il est interdit pourtant nous pour le Zav si le Zav il lance un objet sur un autre il n'est pas tamé donc qu'est-ce que tu me dis le Zav il a le même statut du Zav au niveau c'est la même chose qu'avec le Goy et le Yanneser bien l'agmanal répond l'agmanal répond l'agmanal répond l'agmanal dit non pas du tout Ravachée te dit que c'est pas du tout la même chose dans la mission quand on a dit la raison en fait l'agmanal ça veut dire qu'en fait là-bas dans la mission c'est pas qu'il a lancé comme ça il a roulé la cruche il a fait rouler la cruche jusqu'à ce qu'elle touche la cuve mais lui aussi il a touché la cruche dans la cuve elle a pas lancé c'est pour ça il a dit là-bas quand on a Zah de la mais si il te répond le gomar qui a dit Zah la balancée c'est pas lancé il a roulé jusqu'à ce que lui-même il a touché en même temps jusqu'à ce qu'elle touche le vin c'est pour ça que là-bas on a dit le vin ou la cuve la cuve il y a le vin c'est pour ça que c'est interdit donc c'est pour ça que là-bas si c'est pas dans sa colère alors le vin il est interdit mais alors nous on parle de Zohrek Zohrek c'est pas du tout la même chose Zohrek il est d'accord que c'est pas comme le Zah non plus le Zohrek il est pas donc tamé absolument quand on lance le principe de Zah il le garde évidemment comme le Zah quand il lance c'est pas tamé là aussi le gomar quand il lance c'est pas tamé il a mis ça donc il a dit tamé il a pas lancé il a roulé roulé avec il est parti avec jusqu'à la cuve ok bon 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 Sous-titrage ST' 501